Bonjour YouTube. L'autre coup je lisais un article, j'ai plus sur quel site je l'ai trouvé, je crois que c'était sur Facebook, enfin bref on s'en fout. Parler du fait que les traducteurs automatiques n'ont jamais été aussi performants que Google, pour ne parler que de la film américaine tentaculaire, rajoutait sans cesse de nouvelles langues à son outil génialissime. Puis je suis allé sur Google Trad et j'ai écrit un texte à la con. Ta mère mange des fleurs le dimanche soir quand il pleut. Je crois que c'était le texte. J'ai traduit en anglais, puis en russe, puis en chinois, puis de nouveau en anglais, mais finalement de nouveau en français. « Mangez votre mère le dimanche quand il pleut des fleurs... » Puis là je me suis dit, c'est pas au point quand même. Pas du tout, mais... Mais pourquoi est-ce que c'est aussi difficile pour un traducteur automatique de faire une phrase qui a un putain de sens ? Ben ça c'est précisément ce qu'on va voir dans cet épisode de Ma langue dans ta poche. Les traducteurs automatiques marchent. Pas toujours très bien, mais ils marchent. Des fois. Mais avant de parler des problèmes des traducteurs automatiques, je pense qu'il convient de définir comment est-ce qu'ils fonctionnent. Le traducteur automatique, c'est en gros un programme informatique qui est censé traduire un message rédigé dans une langue vers une autre langue. Pour cela, basiquement, le programme prend le message d'origine, le décode pour en extraire le sens général, puis le réencode dans une autre langue. Si le principe est simple sur le papier, c'est relativement compliqué dans les faits. Une langue, cela ne se limite pas à la traduction mot à mot. Si la traduction littérale est importante, cela ne suffit pas. Et d'ailleurs parfois, dans certaines langues, pour traduire un mot, il en faudra trois. Et là, on ne parle même pas de la grammaire ou encore de l'ordre des mots qui sont tout aussi importants. Il existe d'ailleurs pour cela plusieurs méthodes, suivant si on privilégie la grammaire de la langue, la traduction des mots, si on opère par création d'énoncé ou par analogie. Dans notre cas, nous allons parler de l'outil de traduction de la firme Google, et c'est pour plusieurs raisons. Son fonctionnement est intéressant et son algorithme est assez poussé. C'est aussi le plus connu, vous le retrouvez sur Wikipédia pour traduire automatiquement les articles, sur YouTube lorsque vous activez les sous-titres automatiques, ou encore sur n'importe quel site internet si vous naviguez avec le célèbre moteur de recherche. Google Trad fonctionne selon la méthode appelée Traduction Automatique Statistique. En gros, Google Trad ne connaît pas la grammaire des langues vers lesquelles il traduit. Il se contente de comparer plusieurs corpus de texte différents, et il en extrait des modèles qu'il réutilise par la suite. Mais penchons-nous un petit peu plus sur ces fameux corpus. Un corpus, c'est un ensemble de texte. Et pour la traduction automatique statistique, on distingue deux types de corpus. Les corpus plurilingues qui sont composés de textes écrits en plusieurs langues. Par exemple, si vous êtes citoyen suisse, de nombreux textes sont à la fois écrits en français et en allemand, et la version française est censée être exactement équivalente à la version allemande. Ces textes servent donc justement dans les corpus plurilingues. Ils sont alors importants pour savoir quels mots ou quelles structures de phrases correspondent entre elles. Et puis nous avons les corpus monolingues. Plus facile à trouver, ils sont composés de textes divers rédigés dans une seule et même langue. De ces textes, on en tire les structures et les expressions communes, et les tournures les plus naturelles. L'outil de traduction automatique est censé être efficace avec un corpus plurilingue de 1 million de mots et un corpus monolingue de plus d'un milliard de mots. Et oui, ça en fait des mots. La firme Google a été maligne. Elle s'est basée à l'origine sur les textes de l'ONU, qui forment donc de base un corpus gigantesque. Puisque Google a accès à un corpus plurilingue estimé à plus de 20 milliards de mots, traduit systématiquement en 6 langues. A savoir l'anglais, le français, le chinois, l'espagnol, l'arabe et le russe. On peut donc systématiquement faire le pont entre le français ou le russe et l'arabe et le chinois, ce qui est très pratique. D'ailleurs, Google Traduction fonctionne assez bien lorsqu'il s'agit de traduire du français ou de l'espagnol vers de l'anglais, car le corpus est conséquent et l'anglais est la langue la plus maîtrisée par le programme, hormis le fait que le français et l'espagnol ne sont pas énormément éloignés de l'anglais si on le compare à d'autres langues comme le chinois ou encore l'arabe. Mais aujourd'hui, Google Traduction est disponible en 103 langues, et il est absolument impossible d'avoir un pont direct entre toutes les langues. On a peu de textes qui soient à la fois écrits en hébreu et en laiton, en serbe et en soudanais, ou encore en corse et en yoruba. On a donc pas de corpus plurilingue suffisant pour appliquer la même méthode. Au total, avec 103 langues, cela fait plus de 5000 connexions possibles. C'est donc parfaitement impossible. D'ailleurs, plus on a de langues, plus c'est impossible. On doit donc passer par une langue pont. C'est-à-dire qu'au lieu de passer d'une langue à une autre, on passe par une langue intermédiaire. Et pour Google Trad, cette langue intermédiaire, c'est l'anglais. Pour reprendre l'exemple précédent, pour passer du corse au yoruba, on traduira d'abord le corse en anglais, puis cet anglais en yoruba. L'un des obstacles à la traduction automatique, c'est le calque. Et oui, on ne peut pas traduire chaque mot littéralement et obtenir dans la langue cible à chaque fois quelque chose de cohérent. Surtout quand les langues sont très éloignées. Et d'ailleurs, plus vous rajoutez d'intermédiaires, et plus ça devient compliqué. Car lorsque l'on peut passer par la méthode statistique entre le français ou le russe, par exemple, on ne peut pas directement opter pour cette méthode avec deux autres langues moins répandues, s'il n'existe pas de corpus plurilingue entre celles-ci. Si on prend une langue A et une langue B, qui n'ont pas de corpus plurilingue en commun, ou si celui-ci n'est tout simplement pas exploité ou exploitable, la seule solution est de passer de la langue A à l'anglais, puis de cet anglais à la langue B. Mais les traductions obtenues sont alors calibrées sur l'intermédiaire qui est l'anglais. Mais l'anglais n'est pas neutre culturellement et n'est pas universel linguistiquement. Il existe en anglais des particularités qui font que l'on perd beaucoup d'informations au passage. Il n'existe pas de différence entre le tutoiement et le voiement, et parfois l'imparfait ou le conditionnel peuvent se confondre. Ainsi, la phrase portugaise « te o irmão pode vir » qui signifie « ton frère pouvait venir » peut donner, une fois traduite par l'outil de traduction Google, « votre frère pourrait venir ». Tout simplement parce que la langue B qui sert d'intermédiaire est l'anglais, et qu'en anglais, la traduction obtenue pour servir d'intermédiaire est « your brother could come ». Ou « you » peut aussi bien renvoyer ici au vouvoiement ou au tutoiement, et « could » peut aussi bien renvoyer en français à « pouvait », à l'imparfait donc, ou à la forme « pourrait » qui est inconditionnelle. Sachez au passage que lorsque Google Trad est confronté à un problème de ce type, il choisit la traduction qui est statistiquement la plus courante. Or, dans notre cas, on obtient un contresens. Ça, c'est un des problèmes. Mais ici, l'anglais n'est pas LE problème ! N'importe quelle autre langue servant d'intermédiaire conduirait exactement au même travers. L'un des autres gros problèmes de la méthode statistique, comme on vient d'ailleurs de le voir, c'est qu'elle se base sur la fréquence. Et justement, comme cela a déjà été le cas, si plusieurs petits malins s'amusent à associer 15 fois la lettre « atrema » au mot « Pokémon », alors fatalement, le programme va considérer que cette association est naturelle, et il traduira désormais la séquence constituée de 15 fois la lettre « atrema » par « Pokémon ». Et cet exemple est particulièrement bien choisi parce que cela a déjà été effectivement le cas. Parce que le robot ignore tout simplement les notions de grammaire, ce qui fait qu'un mot est un mot ou qui ne l'est pas. Et personne, personne, pas même Ribéry, ne pourrait considérer qu'une suite de 15 fois la même lettre puisse former un mot cohérent. Mais le robot, lui, oui, parce que le robot, il s'en fout, il sait même pas ce que c'est un mot. Un autre obstacle non des moindres. Les traducteurs automatiques ignorent aussi le concept de polysémie ou de synonymie. Pour le robot, une forme unique correspond à un sens unique. En réalité, plusieurs formes peuvent alors avoir le même sens, c'est une synonymie. Et plusieurs sens peuvent se cacher aussi sous un même mot, c'est une homonymie ou une polysémie. Parce que le traducteur, en fait, ne connaît pas l'ambiguïté, qui est pourtant à la base du langage humain. Par exemple, la phrase « Do British people drive on the right side » peut à la fois vouloir dire « Est-ce que les Britanniques conduisent à droite ? » ou alors « Est-ce que les Britanniques conduisent du bon côté ? » Hormis cette ambiguïté de sens, la structure de la phrase est relativement simple. Mais Google Trad détestant l'ambiguïté, il se perd et nous donne « Les gens britanniques en voiture sur le côté droit ? » D'ailleurs, dans le même ordre d'idée, le robot ne sait absolument pas faire la distinction entre une phrase dite « normale » et une expression figée. Les carottes sont cuites, « The carrots are cooked » C'est la fin des haricots « It is the end of beans » parlé comme une vache espagnole « Talk like a Spanish car » Ouais, les expressions figées, c'est pas trop son délire. Mais en fait, les noms propres non plus. Par exemple, Google Traduction traduit « which quick » par « la cric de volonté » alors qu'il s'agit là d'un nom de lieu intraduisible. Dans la même idée, « for necessity » est traduit par « for necessity ». De même, le corpus sur lequel se base le robot est biaisé, parce qu'il est limité. Parce qu'il est fini et que la langue est potentiellement infinie. Mais surtout parce qu'il est écrit. En français, il correspond donc au français standard mais pas au français oral. Il ne tient pas en compte de la variation individuelle, régionale ou sociale. Il ignore même le concept des registres de langue. Ce bot a tendance d'ailleurs à vouvoyer tout le monde. C'est bien, il discrimine personne. Par contre, il est absolument inconcevable de l'entendre dire « eramento, si je t'y reprends, tu vas avoir des vêtres et les pas mûrs » alors que c'est peut-être le sens de la phrase. Et d'ailleurs, quand on lui demande de traduire ça, il trouve en allemand « erbringt-sie, wenn ich die dort in wahr oder grün und nicht reif rügen » Ce qu'il retraduit en français par « eh, apporte quand je vous réprimande là, ent wahr ou wahr et non mûr » Ah oui, euh... non. Dans le même ordre d'idée, le robot est assez insensible aux innovations linguistiques. Un nouveau mot ou une nouvelle expression, il est complètement perdu. Pour que ces innovations soient prises en compte, il faut qu'elles soient écrites puis qu'elles soient acceptées par la norme et qu'elles essaiment dans le corpus plurilingue. Et cela met beaucoup, beaucoup de temps et cela crée un décalage avec la langue telle qu'elle existe dans la rue. Et ça aussi, c'est une faille. Donc du coup, la traduction automatique, c'est bien ou c'est pas bien ? Et bien j'ai envie de dire, ça dépend. Quoi qu'il en soit, il est vrai que d'incroyables progrès ont été faits. Mais la limite de la traduction automatique est exactement la même que celle des moteurs de recherche. Pour obtenir ce qu'on veut, il faut que le message soit bien compris. Mais le robot, lui, il n'a pas de grammaire interne, il n'a pas cette capacité à comprendre le second degré ou encore à faire des connexions entre les mots. D'ailleurs, on prend assez vite l'habitude de chercher des trucs neutres sur Google pour éviter de tomber sur... sur... sur des trucs. Or, je tiens quand même à vous rappeler que le fonctionnement interne du langage n'est pas encore bien connu. Certes, on sait à peu près comment ça marche sur le papier. Mais on n'a pas la clé pour comprendre exactement comment tout s'organise dans notre cerveau. Et c'est peut-être cette clé qu'il nous faudrait avoir. Mais les traducteurs automatiques sont très pratiques malgré tout ! En effet, si on ne peut pas encore se passer de l'homme pour traduire efficacement d'une langue vers une autre, le traducteur peut mâcher le travail. Et il le mâche plutôt bien. C'est ce qui s'appelle la traduction assistée par ordinateur. Il suffit alors au traducteur de faire le tri, de choisir entre plusieurs propositions, voire tout corriger si le robot est complètement aux fraises. Et si c'est le cas, le robot, il s'en souviendra ! Le travail pour le traducteur reste certes colossal, il est néanmoins plus rapide et plus efficace. Par contre, pour un particulier, la traduction automatique, c'est quand même assez bancal. Et l'utilisation d'un traducteur automatique implique presque toujours que l'on connaisse au moins un peu la grammaire de la langue vers laquelle on traduit, histoire d'être sûr au moins que son interlocuteur comprendra le message. Bref, on est quand même encore assez loin de Terminator, de iRobot ou encore de Matrix. Voilà, cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous invitera à aller plus loin. N'oubliez pas que vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Twitter ou Facebook, et que vous pouvez également contribuer à la chaîne, que ne serait-ce que d'un euro de temps en temps comme ça, sur Tipeee. Et en attendant, moi je vous dis au revoir !